Ce vendredi 23 décembre 2022, le ministre des postes de télécommunication et de l'économie numérique était face aux conseillers nationaux de la transition pour présenter le projet de budget pour 2023 de son département. Ousmane Gawal-Giallo a livré un montant qui a enregistré une augmentation de 39% par rapport à 2022. L'avant-projet du budget du ministère des postes de télécommunication et de l'économie numérique se chiffre globalement à 162 milliards de francs guinéens contre 116 milliards environ à la loi de finances rectificatives 2022, soit un accroissement global de 39%. Ce accroissement est matérialisé par la réalisation de certaines activités cruciales au sein de notre département. Le renforcement du cadre réglementaire et l'amélioration de l'écosystème numérique. L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale de digitalisation et de l'économie numérique. La mise en œuvre de la stratégie nationale de cybersécurité. Le renforcement de la crédibilité de l'administration. L'optimisation de la sécurité des données et la facilitation d'échanges entre les cadres de l'administration publique. Pour l'exécution de ce budget, le ministre des postes de télécommunication et de l'économie numérique a annoncé des perspectives pour son département. Le lancement et l'opération de Guinée Télécom. La création et l'opérationnalisation du centre d'alerte et de lutte contre les attaques informatiques. La digitalisation effective des services postaux. La validation du document de politique de stratégie. L'opérationnalisation du data center. La mise en œuvre d'une norme d'adressage et d'un système de code postaux à République de Guinée. La réhabilitation effective du réseau métropolitain de Conakry. Le démarrage et la mise en œuvre du schéma d'aménagement numérique du territoire. La réalisation des études de faisabilité du schéma directeur informatique national. En termes de couverture en téléphonie mobile au niveau national, le ministre Ousmane Gawal-Giallou a rappelé les résultats obtenus jusqu'à maintenant en Guinée. En matière de couverture nationale en téléphonie mobile, nous enregistrons les résultats suivants. Tous les chefs lieux de préfecture et sous-préfecture sont couverts en 3G. Environ 90% des 3424 quartiers et districts du pays sont couverts par au moins un opérateur en 2G ou 3G. Au titre du deuxième trimestre 2022, le nombre d'abonnements en téléphonie mobile était de 13,5 millions avec un taux de pénétration global de 102,7%. Comparativement au premier trimestre 2022, le nombre d'abonnements affiche une baisse de 1,1 million. En conséquence, le taux de pénétration enregistre ici une chute de 9 points, une baisse qui est due essentiellement à un retraitement opéré chez des opérateurs qui ont procédé à un assainissement de leur base d'abonnés. Le nombre d'abonnements Internet mobile est de 7 millions au deuxième trimestre environ. Comparativement au premier trimestre 2022, cet indicateur a connu une progression de 3,15%. Le taux de pénétration d'Internet mobile est aujourd'hui autour de 54,2% au deuxième trimestre 2022. Le service de mobile money est disponible à travers les opérateurs MTN et Orange. Globalement, le nombre d'utilisateurs de ce service ayant un compte actif en juin 2022 est d'environ 2,3 millions avec un taux de pénétration de 18%. Cet indicateur a enregistré une hausse d'un point par rapport au trimestre précédent. Les réformes engagées au ministère des Postes de Télécommunication et de l'économie numérique s'articulent autour de cinq axes prioritaires selon le ministre Ousmane Gawal-Giallo, à savoir la restification institutionnelle, le cadre macroéconomique et financier, le cadre légal et la gouvernance, l'action sociale, l'emploi et l'employabilité, les infrastructures et l'assainissement. Le cadreعل dé Ideally ! De l'assainissement.